Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 3 février 2021, 14h17 du Québec. J'espère que vous allez bien. Il y en a un pour qui ça ne va pas vraiment bien, c'est le Don, le fameux Don, le parrain de la mafia politique américaine Donald Trump, le Don, qui devra faire face à un deuxième procès devant le Sénat pour destitution, pas vraiment parce qu'il n'est déjà plus là, mais pour simplement le trouver coupable et être capable ensuite de l'interdire de se représenter pour quelque poste fédéral que ce soit. C'est ça le but visé, mais je pense que non obstant le fait que les démocrates ont ça comme but ultime, c'est pas vraiment nécessaire pour faire disparaître Donald Trump de l'environnement politique. Son comportement, pendant les quatre années où il a été président, on pourrait dire, refroidit les Américains moyens quand un président qui à tous les jours envoie des tweets haineux, des tweets d'exagération, de démagogie, supportant des théories du complot, affirmant que récemment, dans sa dernière année, que la pandémie de COVID-19 était une fumisterie pour le faire tomber, c'était la nouvelle fumisterie des démocrates, accusant la Chine à tort et à travers, utilisant des termes vraiment xénophobes, racistes pour identifier la COVID-19 en lui donnant toutes sortes de noms que je n'ai pas envie de répéter. Quand tu as ça comme président, je veux dire une chose, ça fait prendre un peu conscience de ce que tu dois faire à la prochaine élection. Puis on avait vu déjà en 2018, au mi-mandat, que Trump avait perdu la Chambre des représentants, avait gardé le Sénat de peine et de misère parce que la plupart des sièges qui étaient mis en jeu dans le Sénat américain pour 2018, c'était des sièges qui étaient majoritairement républicains depuis longtemps. En 2020, Trump a perdu la Chambre, a perdu, ben la Chambre était déjà perdue, mais les Républicains sont restés dans l'opposition, a perdu la Maison-Blanche, il a fait perdre le Sénat aussi avec son comportement et la propagation du mensonge qu'il a perdu l'élection, mais qu'il l'avait gagné. De façon spectaculaire à dire « I won by a lot », mensonge grossier. Et ça, il nous avait prévenu, il dit « Si je perds l'élection, c'est parce que ça aurait été frauduleux. Tout vote qui sera contre moi est un vote frauduleux. » Il nous avait prévenu des mois et des mois d'avance, je vous en parlais, je vous l'avais déjà mentionné tellement, tellement de reprises. Comme on était dans une année un peu spéciale, je vous avais prévenu aussi, il y avait plein de médias qui rapportaient avant l'élection, on parle du mois d'octobre, septembre, qui disaient que ce qui va arriver le soir de l'élection, Donald Trump va être déclaré vainqueur, mais les jours qui vont suivre vont, à cause des votes par courrier qui vont être historiquement élevés à cause de la pandémie et des gens qui ne veulent pas se pointer, il y a eu des demandes records de bulletins de vote par courrier qui sont tous vérifiés. Ce n'est pas envoyés comme ça n'importe comment à n'importe qui, ça c'est Donald Trump qui disait ça, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas dans le fin fond d'un pays totalitaire, tu es aux États-Unis, puis tous les États, la majorité des États étaient gérés par des républicains. Les républicains étaient au pouvoir depuis quatre ans, c'est eux qui géraient tout ça, penses-tu qu'ils auraient laissé des bulletins de vote s'en aller n'importe où, n'importe comment? Donc ça c'était de la grosse manipulation, du gros mensonge de la part de Donald Trump. Mais c'était prévu que, parce que comment ça fonctionne aux élections américaines, le soir de l'élection, c'est qu'on comptabilise les votes qui ont été enregistrés physiquement. Donc le jour du scrutin, ceux qui se sont déplacés pour voter physiquement, c'est ces votes-là naturellement qui sont les plus faciles à compter, ils sont là, puis c'est eux qu'on comptabilise. On savait déjà que les républicains en général favorisaient le vote physique, les électeurs, et qu'ils se présentaient en plus grand nombre que les démocrates. C'est ce qui a donné l'impression à un certain moment que Donald Trump se dirigeait vers une victoire. Mais tous les votes par correspondance, par la poste, étaient comptabilisés après, des jours après. Et on sait que la majorité de ces votes-là étaient tous des démocrates, la majorité démocrate, venant d'un secteur démocrate. Et que ça, ça ferait renverser la vapeur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'impression qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé parce qu'ils n'ont pas compris ça. Puis moi je vous l'avais expliqué il y a longtemps ça. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc, c'était d'un mensonge grossier et Trump avait prévenu sa base, parce qu'ils savaient probablement. Ils savent qu'il va gagner puis qu'il va perdre. T'es sur le terrain, tu le sais. Puis tu le sais que ton comportement a répulsé la majorité des Américains. Mais tu ne pouvais pas t'empêcher parce que tu pensais que tu n'étais pas gagné à cause de ça. Mais ça a été l'inverse, ça a joué contre lui. Et c'est ça qui est arrivé le soir de l'élection. Pour que vous compreniez une fois pour toutes qu'il n'y en a pas eu de fraude. Que c'est une histoire montée de toutes pièces de la part du Don, le fameux Don, le parrain de la politique américaine. Donald Trump, le Don. Et là maintenant, il a été banni de la plupart des plateformes parce qu'il a... Puis on l'avait prévenu. Combien de fois Twitter l'a prévenu? Arrête de mentir, M. le Président, là, avec des histoires de fraude électorale. Il n'y en a pas eu de fraude électorale. Puis ils lui ont donné combien d'avertissements avant de le bannir? Donc il a couru après, comme on dit. Il n'y en a pas. Ça, c'est une autre patente organisée puis inventée par les conservateurs, par les républicains aux États-Unis puis ailleurs, qu'ils sont la cible de censure de la part des plateformes comme Twitter, YouTube ou Facebook. C'est complètement mensonger. Puis je vous l'ai démontré tout à l'heure avec une étude. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Ça, c'est une base, OK? Tu peux être conservateur, gauchiste, communiste, essayer de convaincre les gens de ton idéologie, mais tu ne peux pas commencer à menacer comme Taylor Greene l'a fait menacer et en disant la meilleure façon de se débarrasser de Nancy Pelosi, c'est de lui mettre une balle dans la tête. Coudon, es-tu rendu dans la loi de la jeune puis de l'anarchie? De penser puis de propager l'idée qu'il y a des satellites israéliens qui ont déclenché les feux en Californie avec des lasers. C'est-tu tombé sur la tête? Tu peux parler comme ça dans ton sous-sol avec une bande d'amis en train de fumer un pétard, mais tu ne peux pas répandre ça sur les plateformes en pensant que tu vas rester là. Comprends-tu? Tu ne peux pas commencer à répandre en pleine pandémie mondiale historique, on est en train d'atteindre les niveaux de la grippe espagnole, que tout ça c'est un coup monté, c'est inventé, c'est inventé par Fauci, c'est inventé par Bill Gates pour ceci, pour cela. C'est du n'importe quoi. Tu le vois, tu es dans ton environnement. Tu vois les hôpitaux pleins ici au Québec. Si tu connais des gens comme moi dans le milieu de la santé, tu vois bien que c'est du n'importe quoi. Le monde est en lockdown, en confinement depuis un an. Il faut vraiment que tu sois allumé, puis que tu en aies fumé beaucoup d'herbe pour penser que c'est une fumisterie, là. Puis de répandre ça comme étant la vérité sur les réseaux sociaux, c'est bien évident que tu vas te faire ramasser, puis tu vas te faire fermer. Ça ne prend pas la tête à papineau, tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça, parce que tu racontes n'importe quoi, puis tu mets la vie du monde en danger. Donc de se faire fermer quand tu répands des nouvelles comme ça, ce n'est pas de la censure. C'est du nettoyage de gens qui sont vraiment pas dignes de faire partie de ces plateformes-là. Tu comprends? Si tu as des idées élaborées, si tu as des idéologies élaborées, ces idées-là, essaie de convaincre le monde que c'est des bonnes idéologies politiques, puis des bons programmes politiques. Mais de là de nous, de là à penser, puis à répandre l'idée qu'il y a une cabale de cannibales majeurs d'enfants, puis tous les démocrates en passant, là, déjà, tu vois bien que c'est boiteux. S'il y avait vraiment une cabale de cannibales majeurs d'enfants, on s'entend qu'il y aurait des péquistes, des démocrates, des républicains, des libéraux, des conservateurs, des... Tu peux tout nommer les... Comprends-tu? Mais de penser que non, non, il y a juste les démocrates qui sont dans... qui dirigent la cabale de cannibales majeurs d'enfants. Tu es tombé sur la tête? Voyons! Tu peux pas commencer à répandre ça comme un... un illuminé, puis on va te laisser faire parce qu'il y a des faits d'esprit qui embarquent là-dedans. Puis il croit en ça. Regarde autour de toi, il y en a plusieurs, euh... Crackpottes, qui ont cru toutes ces folies-là. Autant la fraude que ceci, que la cabale que ceci, que les lasers que ceci, que le 11 septembre, c'est une job interne. Voyons donc! Donc, c'est bien certain que ces gens-là te préviennent en plus, ils t'en vont des avertissements. Arrête de dire n'importe quoi. Puis tu continues, puis tu continues, c'est sûr qu'ils vont te fermer. C'est pas de la censure, ça. De raconter des grossièretés comme ça... Moi, je suis désolé, mais c'est pas de la censure. Va falloir que tu trouves un autre argument, mon chum, pour essayer de nous convaincre, là, que t'es une victime à raconter n'importe quoi. Alors, donc, j'espère que vous avez compris, une fois pour toutes. Mettons, on met ça de côté, Donald Trump voit son... euh... son soutien chez les républicains chuter de 20 points en décembre, depuis décembre. Hein? Pour ceux qui pensent qu'ils voudraient ou qui pourraient se représenter en 2024, là. Hey! Le soutien à une autre candidature de Donald Trump en 2024 a chuté de 20 points depuis décembre dans un sondage étonnant qui illustre le lien politique dans lequel de nombreux républicains se trouvent. La nouvelle enquête d'Echelon & Sight a révélé que seulement 45% des républicains... des républicains, c'est pas beaucoup, là. Ça, c'est 45% des républicains qui aimeraient voir Donald Trump, pis 100% de ceux qui sont pas républicains qui veulent pas le voir. Donc ça, ça fait bien du monde qu'ils veulent plus le voir. Le Don, le parrain de la politique américaine, qui en a seulement 45% des républicains contre 65, ils étaient en décembre. Le sondage a également révélé un solide soutien de la majorité pour la destitution de Trump et un soutien légèrement plus élevé pour lui interdire de se présenter à nouveau à une fonction fédérale, une mesure qui ne peut pas être prise et qui ne peut être prise que si Trump est condamné par le Sénat. Dans l'ensemble, 57% des électeurs veulent interdire Trump à vie contre 53 qui veulent qu'il soit condamné au Sénat, tandis que 30% des républicains disent la même chose. Donc je peux dire une chose, ça va pas bien parce que les gens se rendent compte à quel point ils se sentent mieux maintenant, depuis que Trump est plus dans l'entourage, à répandre des mensonges, de la démagogie, des exagérations, de la haine, de la division extrême, des théories du complot, de la folie. On a sombré dans quatre ans de folie avec Donald Trump. C'est ça la réalité. Le « Don » vient de chuter à un niveau historique. T'as pas besoin de le condamner. Les Américains s'arrangent pour qu'ils reviennent plus jamais et te le disent dans ce sondage-là. Puis c'est ça la réalité, que tu le veuilles ou non. Donc en conclusion, oubliez la censure contre les conservateurs ou les républicains ou les gens de droite, puis tous les illuminés qui racontent n'importe quoi. Quand tu racontes n'importe quoi, puis que ça devient dangereux, c'est plus de la censure. Quand c'est amusant, puis c'est léger, ça peut aller. Mais quand tu tombes dans des idées trop sérieuses, puis des conspirations trop sérieuses, puis que tu les pousses, puis que tu les pousses depuis des mois, puis des mois. Appelle pas ça de la censure, mon chum. Ça, c'est du nettoyage essentiel. C'est du désinfectant qu'on est en train d'appliquer. Et enfin, contre les parasites, puis les bactéries qui répandent toutes ces folies. Je vous reviens.